Que vaut maintenant l'enthalpie H d'un système diffasé ? Diffasé, ça veut dire qu'il y a deux phases. Alors, on va prendre le cas d'une enceinte dans laquelle j'ai mis N de molles de H2O sous forme gazeuse. On connaît l'enthalpie molaire du gaz. On joue par molles, évidemment. Et puis, dans ce compartiment, il y a également N1 molles d'H2O liquide avec l'enthalpie molaire HM du liquide. Je n'en joue pas. Que vaudrait, à votre avis, l'enthalpie H de l'ensemble du système ? Bon, alors, ça vaudrait tout simplement quoi ? Eh bien, l'enthalpie du gaz, qui vaut quoi ? Le nombre de molles de gaz fois l'enthalpie molaire du gaz, plus quoi ? Le nombre de molles N1 du liquide fois l'enthalpie molaire du liquide. Il faut faire la somme des deux. Alors, plus généralement, si les phases, on les note, grand 1, grand 2, à ce moment-là, grand 1 et grand 2 pouvant être quoi ? Soit du gaz, soit du liquide, soit du solide. Que vaudrait l'enthalpie H de l'ensemble ? Eh bien, N, le nombre de molles de la phase 1 fois l'enthalpie molaire de la phase 1, plus le nombre de molles de la phase 2, fois l'enthalpie molaire de la phase 2. Et voilà ! Parfois, on va obtenir non plus l'enthalpie molaire, mais l'enthalpie massique. Une fois-ci, en joules par kilogramme. Que vaudrait, à ce moment-là, l'enthalpie du système ? Eh bien, la masse de la phase 1 fois l'enthalpie massique de la phase 1, plus la masse de la phase 2 fois l'enthalpie massique de la phase numéro 2. Et voilà !